Alors, soyez tous le bienvenu dans notre émission intitulée « Analyse et décryptage de l'actualité congolaise et décryptage de la diaspora ». Le thème de ce jour est « Qui de l'avancée fulgurante de M23RDF dans l'est de la République démocratique du Congo » qui soulève inquiétude et consternation. L'invité, comme je l'ai présenté, ce monsieur Emmanuel Sekiyoba, il est résident aux États-Unis d'Amérique, mais il est originaire du Nord Kivu. La rédaction et la présentation de cette émission est de votre serviteur de tout le temps, Don Kayembe, la conception et les réalisations de Makolo Digital Radio-Télévision. Nous vous informons que vous êtes en direct sur la radio Makolo Digital Radio-Télévision et nous allons diffuser cette émission en différé sur www.lavdc.net et vous aurez aussi la chance d'avoir ça sur YouTube. Face à l'occupation de panentiers des territoires congolais, ce dernier jour, la communauté internationale, l'Union européenne et toutes les organisations régionales n'ont presque rien dit à ce jour. La ville de Kanyabayonga, considérée comme un vélo stratégique, contrôlant l'accès au Grand Nord dans l'est du pays, notamment à Butembo, la plus grande ville du Nord Kivu, ou encore à Beni dans Litori, est tombée aux mains de M23 RDF le samedi 29 juin, la veille de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Quelles conséquences, quelle marge de manœuvre le président Félix Tshisekedi pourrait avoir avec cette situation ? Nous en parlerons ici et aujourd'hui avec notre invité. Il n'est secret pour personne qu'en réalité, le gouvernement congolais a joué beaucoup de cartes à ses jours. Il a considérablement augmenté le budget de sa défense, 20% du budget national pour être précis. Il a récruté des sociétés militaires, privées et surtout étrangères. Nous avons vu quelques blancs aux côtés du chef de l'État récemment. Récemment, le gouvernement congolais a décidé de s'appuyer sur les groupes armés locaux comme les Ouazalendos, c'est-à-dire, ça c'est en Swahili, en français, les Patriotes. Il a aussi sollicité l'intervention des pays de la région. D'abord, c'était l'AEC qui a montré ses limites, qu'ils étaient vraiment là pour jouer les Jeux de l'Ouganda et du Rwanda. Et aujourd'hui, nous sommes tous informés qu'il y a les militaires des SADEC sur terrain qui constituent le barrage pour empêcher le M23 RDF de prendre Goma. Et n'oubliez pas qu'il y a encore la présence de Monusco, cette fois-ci, dans le nord Kivu seulement, puisque le sud Kivu, ils se sont démarqués. Que reste-t-il au gouvernement congolais à faire ? Donc, c'est ça, toute la question. Alors, bonjour, M. Emmanuel Sekiyoba. Bonjour, M. Don Kayembe. J'espère que je te porte bien. Merci. Alors, avant de commencer, je voudrais vous donner 30 secondes pour vous présenter pour ceux-là qui ne vous connaissent pas encore. Merci beaucoup. Je m'appelle Sekiyoba Emmanuel. Je suis originairement du nord Kivu. Je suis né à Bounagana. J'ai grandi à Kinshasa. Avant d'arriver aux États-Unis, j'ai fait des études avancées. Je donne cours ici aux États-Unis. Je suis très intéressé par la politique de mon pays, où j'ai été même intégré comme acteur politique depuis que j'ai travaillé au ministère de l'Intérieur comme secrétaire particulier. La situation qui se passe chez nous, c'est une situation tellement, tellement explosive pour moi que je la suis de près. Et j'espère que je pourrai partager mon expérience avec les frères et sœurs qui nous écoutent maintenant correctement. Le peu d'informations que j'ai, je vais leur passer cela avec clarté et précision si possible. Oui, avec clarté et précision, si nous vous avions invité, c'est puisque nous avons senti en vous que vous avez pris à bras les corps la situation du Kivu en général et surtout de cette guerre ignoble de M23 appuyée par l'armée rwandaise. Alors, la toute première question, M. Emmanuel Sekiyouba, en quoi peut-on attribuer cette conquête rapide de nouveaux espaces par la rébellion M23 appuyée par RDF, c'est-à-dire Rwandan Defense Force ? Ceci montre la détermination de cette rébellion avec le menteur Kagame à imposer son agenda au gouvernement congolais. Faites-nous l'état des lieux actuels comme fils et leader de ce terroir. Merci beaucoup, mon frère. Je veux parler, je veux essayer de tout faire pour éviter que je parle avec le cœur, il faut parler avec la tête, donner des faits concrets. Depuis que nous sommes attaqués, depuis que nous sommes avancés par l'armée rwandaise sous la couverture du F-23, eh bien, il y a eu un temps quand même où la population et l'armée congolaise, les efforts de ce que je félicite en passant, ont tenu tête dure parce que de Bounagan à Kanyabayonga, ça leur a pris au moins une année ou deux pour y arriver. Ce qui est curieux de ma part et de la part de ceux-là qui nous écoutent, c'est qu'une fois que la fourchette de Kanyabayonga a sauté, ou quand le verrou de Kanyabayonga et Rwindi ont sauté, c'était effectivement comme un passoire, un passoire jusqu'à ce qu'on risque d'arriver dans la grande ville de Boutembo d'ici là. Et moi, j'imagine que les méthodes utilisées par les mercenaires, les bandits, les M-23, et qui sont accompagnées évidemment par l'armée rwandaise, la corruption et les intimidations, ont eu un chemin facile dans cette région parce que c'est sûr qu'il y a eu complicité de certains cadres de cette région, mais aussi une certaine désarticulation entre les peuples qui vivent ensemble depuis longtemps, parce que vous voyez maintenant qu'il y a même des personnes qui sont visées, qui sont brûlées vives parce qu'elles n'appartiennent pas à la région, parce qu'elles ne parlent pas la langue de la région, c'est-à-dire qu'il y a un certain problème entre la force locale qu'on appelle le Ouazalendo, qui a appuyé les efforts d'essai dans cette région-là. Donc, il faut que l'on signale que c'est clair qu'il y a eu une certaine complicité entre les terroristes du M23 avec certains cadres du Nord, certains qui prétendent que c'est pour des raisons de protéger leur terre, d'autres ont d'autres prétentions, mais c'est plus la facilité avec laquelle on corrompt les amis qui sont dans le Nord pour des raisons de faire ce qu'on appelle communément chez nous les biacharas. Vous savez qu'il y a des hommes et des femmes qui, pour l'argent, peuvent vendre leur patrie, mais contrairement à la résistance qui a eu liée dans le Rouchourou, même dans le Masisi, l'appui des efforts d'essai par l'Oazalendo a produit quand même un résultat que tout le monde ici qui nous écoute ne devra pas nier. Les efforts d'essai sont tenus, les efforts d'essai ont résisté jusqu'à ce que, actuellement, ils se retrouvent dans un milieu où les gens chantaient pour eux. Je ne sais pas pourquoi, cela n'a pas été dans le cas. Quand ces mercenaires de 1.23 étaient dans le Petit Nord, si je peux l'appeler comme ça, dans le Rouchourou et le Masisi, vous ne pouvez pas trouver un coin où les 1.23 sont arrivés et les gens dansaient et chantaient pour eux, ou des cadres de la région qui ont décidé de coopérer avec eux. Et là, c'est là que ça touche fortement. Tout à fait, professeur Sekiyoba. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une stratégie bien peaufinée par ceux-là que vous appelez les terroristes de 1.23 ? Ils ont lâché leur marche vers Goma, mais ils ont trouvé de monter vers le plus au nord. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une stratégie puisqu'ils sentent que le Goma est vraiment quadrillé, qu'ils ne peuvent pas entrer facilement ? Vous venez de le dire vous-même. Comment est-ce qu'ils ont su que le nord était pénétrable si facilement ? C'est parce qu'ils ont des éclaireurs. Et s'ils n'ont pas d'éclaireurs qui viennent de la communauté elle-même, comment est-ce qu'ils vont arriver à pénétrer les lieux ? Pour celles qui ne savent pas de la géographie, Kanyabayonga, c'est juste la frontière entre deux territoires, le territoire de Rouchourou et le territoire de Loubero. Et Kanyabayonga, c'est une cité d'au moins 50 000 personnes. Pour dire que ce n'était pas une cité à prendre par deux ou trois ou quatre personnes, et avant de prendre cette cité, il y a eu, comme d'habitude, les mercenaires du M23, ils ont cette technique-là de pouvoir envoyer des éclaireurs avant, et qui leur ont donné le go. Et c'est comme ça que Kanyabayonga est tombé sans combat. Et même si nous allons dans les réseaux sociaux, même si je ne veux pas utiliser les réseaux sociaux comme les sources, vous comprendrez au fait qu'il y a des gens qui les ont accueillis à bras ouverts, des gens qui ont clapé haut les mains uniquement parce qu'ils sont entrés. Évidemment, la vérité telle que face à l'ennemi, quand vous n'êtes pas fort de foi, vous priez. Mais c'est le même ennemi qui était dans Rouchourou, c'est le même ennemi qui n'a pas pu pénétrer facilement le buiteau, le combat en ferrage. Mais cet ennemi, s'il a trouvé une voie facile, c'est parce qu'effectivement, il y a des gens qui leur ont facilité cela. Est-ce que vous ne sentez pas, vous l'avez dit tantôt, M. Emmanuel, que si vous êtes dans un lieu et que vous ne parlez pas la même langue, est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a ce problème-là, qu'il faudrait pointer du doigt, qu'il y a des gens à cause de leur morphologie, parce qu'il faut en parler, on n'est pas là pour faire la division, à cause de leur langue qui fait qu'ils se dissocient des autres et facilitent la marche de ces terroristes vers ce territoire si facilement ? Merci beaucoup, mon frère, pour la question. Je ne veux pas être si détaillé, mais ce que vous dites est vrai. Si aujourd'hui, le nord est en train de tomber, et c'est cette ségrégation que le nord a toujours eue à l'endroit d'autres familles qui vivent dans le nord-ci. Vous vous rappellerez que, si vous lisez dans les réseaux sociaux, toute personne qui ne parle pas, qui n'en est par exemple, est évincée. Nous avons eu des frères Hutu qui ont été brûlés jusqu'à cause de leur nom. Ce n'est même pas parce qu'ils apparaissent avec un phénotype type Tutsi, mais ce n'est pas seulement qu'ils s'appellent Maor. Demain, tu vas t'appeler à Biarriman, tu es Hutu, de l'outour originaire, ou je ne sais pas, citoyen congolais, vous vous retrouvez dans ce coin où vous êtes brûlés. Je vais aller un peu plus loin. En fait, il y a aussi un problème de leadership. Il y a une affaire de 10 ans, ils avaient un gouverneur, je ne vais pas le cacher, M. Paloukou, qui avait produit une arrêtée qui ne permettait pas quiconque de passer par cette région-là. C'est-à-dire qu'il y a un petit État dans un État qu'ils ont créé chez eux en ségrétant les autres. Alors l'union pour la nation, si tu peux l'appeler comme ça en termes de Mousalendo, quand elles sont arrivées là-bas, tu es Mousalendo, tu ne parles pas la langue de la région, tu es Vincé. Et moi, je crois que c'était une politique de pouvoir créer des ouvertures pour les M23 d'entrée. Sinon, ils auraient été unis comme un seul homme, se battre pour la nation sans division tribale et bouter l'ennemi dehors. Mais quand vous ne créez pas dans votre famille vous-même, vous provoquez l'entrée de l'ennemi dans votre maison, non ? N'est-ce pas ? Là, vous devenez fragiles. Alors là, on avance à ce stade. Péton nous posait une question sur l'État de l'armée congolaise. Pourquoi ce comportement, selon vous ? Parce que l'armée, vous l'avez dit, elle était très forte et n'a pas laissé ces terroristes avancer si facilement. Du coup, ils se retirent sans effort et puis, utilisant aussi les termes qu'on a utilisés auparavant, réplice stratégique. Est-ce que vous sentez qu'il y a un problème de complicité ou c'est un problème purement de faiblesse de notre armée ? Qui c'est qui ne l'est pas, en tout cas ? Écoutez, mon frère, c'est cela qui m'écoute. Je voudrais d'abord commencer cette réponse en disant kudos à notre cher président, Félix-Antoine Tisségui-Tirombo, qui aujourd'hui travaille pour transformer cette armée. Rappelez-vous, pour ceux qui m'écoutent, notre pays a été dirigé par le Rwanda. C'est une province auxiliaire du Rwanda et l'armée qui était là, c'était le FPR, carrément, pendant les 18 ans. Des généraux, des officiers de toute nature qui sont tous d'origine rwandaise. J'ai dit d'origine rwandaise, je veux le dire de Tutsi, d'origine rwandaise, parce que ce vocable de rwandais aussi est un vocable qui déroute beaucoup nos frères au Congo et toute personne qui parle la langue similaire au Rwanda n'est pas rwandais. Et donc, moi je dis kudos à notre président qui aujourd'hui se bat pour que le budget national ait une partie importante pour armer notre pays, pour créer une nouvelle armée, une nouvelle police, qui a un nouveau service de sécurité parce que pendant 18 ans, le Congo est une province auxiliaire du Rwanda où toutes les institutions étaient infiltrées jusqu'au temps. Et donc, c'est vraiment un point positif qu'il faut citer. C'est pourquoi d'ailleurs on a résisté un peu partout, à part au nord, où effectivement la population du nord, c'est une population d'affaires, ils aiment bien l'argent. Et pour n'importe quel business, ils sont partout, ils sont au Rwanda, ils sont au Uganda, il faut du business partout. Et pour l'argent, ils peuvent vendre le pays. Et c'est pour cela que les efforts d'essai, qui doivent avoir comme le premier appui, c'est la population. Quand vous allez vous battre comme une armée nationale et que la population n'est pas pour vous, elle devient contre vous, elle devient une source de traîtrise et vous vous retrouvez en difficulté. Et c'est ça le mal. À un certain moment, selon la source que j'ai consultée sur le terrain, le nombre aussi quelquefois fait défaut. Semblet-il que, des fois, on donne des nombres de militaires qui sont sur le front, mais ce nombre n'est pas réellement vrai. Et ces fameux reprises stratégiques qu'on utilise, des fois, ils utilisent, je dis bien, les éléments des efforts d'essai qui sont dignes d'être appelés des militaires, des fois, ils utilisent le repris stratégique pour éviter de se faire décimer. Et moi, j'essaierai d'accord avec ça, mais si ce sont des reprises stratégiques, nous voulons voir après ce repli, qu'est-ce qui se passe après. Ce qui se passe après, selon certaines indiscrétions, les militaires se plaignent de la fatigue, il n'y a pas de relève. Ceux qui sont au front, ils y sont pendant très longtemps avec très peu de repos et très peu d'approvisionnement. Est-ce que vous avez appris ça aussi? Oui, j'ai appris ça et il y a des preuves quand même qu'il y a des militaires qu'on doit aller chercher quelque part où ils se sont cachés ou les messieurs de moto pour les amener au front. Ça fait mal à voir, ça fait la honte de notre armée, mais il faut le dire, je veux, un, accuser les communautés qui sont là-bas parce qu'une armée ou une nation est forte que quand la population, le peuple, cette nation-là, c'est un peuple soudé. Je vous l'assure, si les Oisalens, tels qu'ils sont aujourd'hui encadrés et formés, même s'ils ont des difficultés comme nos militaires qui ne sont pas bien nourris des fois, on dit tout le ressort, une fois que la population est soudée, il est difficile pour l'ennemi de pouvoir percer. La prévue, carouture ou dans le Massécy, ils ont eu des difficultés. C'est la même armée, ce sont les mêmes personnes, mais la facilité dans laquelle ils se sont retrouvés au nord là-bas, c'est questionnable. Mais la fatigue, la fatigue aussi joue un grand rôle, comme je le dis là, ils sont là-bas, il n'y a pas de relève, ça doit être un problème. Comme vous avez dit aussi, les nombres, donc on donne un certain nombre de militaires au front et ils ne sont pas réellement ce nombre-là et ceux qui sont là-bas, les peu qui sont là-bas, ils y sont pour toujours. Voilà, et des fois quand on leur donne leur solde, le solde n'arrive pas. Ça aussi. Il y a quand même un problème de commandement au niveau de notre armée. Et cela, je l'attribue encore une fois au fait que nous avons eu pendant 18 ans le FPR qui a créé une certaine psychose dans l'armée et qui a créé une certaine situation dans la vie quotidienne des gens que la mendicité, le détournement, ainsi de suite, juste pour fragiliser la société. Ce sont des faits qui sont vrais et aujourd'hui le commandement de l'armée congolaise est un commandement qui est facilement pénétrable. Pour votre informat, quand vous arriverez à Goma, si vous avez la chance, visitez tous les grands bâtiments, les belles maisons qui sont là-bas. Ce sont les maisons des militaires, ce sont les maisons des gens de l'armée. Comment ils reçoivent ces fonds-là pour construire des bâtiments sur ces niveaux alors que l'armée est réputée avoir des problèmes de survie ? Ce sont des questions qui amènent à la corruption jusqu'au fond. Une bonne observation, une bonne version d'observation, M. Sekiyoba. Alors, nous avançons puisque le temps nous fait défaut. En réponse aux avancées de M23 RDF de Kagame, en réponse aux avancées de M23 RDF, le président Feltu Sekedi a présidé un conseil de défense samedi dernier et a souligné lors de la journée de l'indépendance que les instructions claires et fermes ont été données pour préserver l'intégrité territoriale du pays. Et de sa part, la première ministre, Mme Judith, a ajouté, lors de sa visite à Goma, qu'il n'est pas question de négocier avec les inciviques, le M23, le Rwanda. Alors, quand on met le point de vue de ces deux grands leaders du pays, est-ce que nous sommes vraiment dans une situation de résoudre ce problème aussi facilement que possible ? Merci beaucoup pour la question. Comme d'habitude, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours donné des instructions claires et nettes et des instructions fermes pour que l'ordre revienne, que l'intégrité de territoire soit respectée. Cependant, ce sont les acteurs sur le terrain qui nous viennent avec des résultats qui ne sont pas des résultats que nous nous attendons. Son Excellence, Madame la Première Ministre, a bien dit qu'il n'y a pas de négociation. On ne négocie pas avec l'ennemi. C'est ça, la volonté du peuple. Le peuple ne veut pas qu'on négocie avec ces gens-là. Mais ils sont forts. Jusque-là, ils montrent une certaine supériorité que nous. Ils montrent une certaine supériorité que nous parce qu'il y a une défaillance au niveau du commandement de l'armée et je serai un peu plus strict à l'endroit de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous savez, vous ne pouvez pas être un père qui ne punit pas. Vous ne pouvez pas être un père, même si vous avez quatre ou cinq enfants à la maison et un parmi eux ou deux sont de petits rebelles, vous ne voulez pas les frapper. Les conspirateurs, les gens qui facilitent la tâche aux bandits, aux mercenaires, aux terroristes du M23 à nous dépénestrer, viennent du Congo même, viennent de nous-mêmes. et pourquoi jusqu'à présent nous n'avons pas encore entendu quelqu'un être fusillé, même pendu pour des raisons de trahison nationale. Mais il y a 25 militaires qui sont arrêtés et qui sont condamnés à la pendaison. Mais nous attendons voir parce que nous avons vu, sans pour autant être trop sévère, nous avons vu des crimineurs économiques, nous avons vu des criminels de toute nature que des fois on l'a. Ça donne une mauvaise impression sur la gestion nationale du pays. Vous savez, quand son Excellence a pris le pouvoir, l'acte qu'il avait posé contre le ministre de la Justice, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, c'était un acte de M. Toundawa Kassenda, je ne sais pas qui. C'était un acte qui nous a donné espoir qu'il y aura de chance. Tant vous voyez comment il avait promis déboulonné le système et qu'il a réussi à limoger certains cadres qui se disaient intouchables, vous sentiez que le président était vraiment là comme père de la nation et voulait que les choses changent. Mais à un certain moment, on ne sait pas ce qui est arrivé. Les gens commettent des gaffes, on les met en prison, demain on se donne la parole qu'ils sont libres. Il a parlé de la justice malade. Oui, oui, mais une justice, la justice c'est un parti. Vous savez, quand vous prenez l'institution au président et puis les autres institutions, tout ça c'est un corps, un corps qui est géré par un père de famille. La justice est malade parce qu'effectivement nous laissons ces malades perdre n'importe quoi. Il faudrait qu'on arrive à un certain moment à donner des punissaires. Dans mon interview que je viens de faire avec notre radio, je dis ceci. vous savez que même le meilleur docteur du monde actuellement ne peut pas faire une chirurgie sans verser le sang. Même les grandes... Je ne sais pas. Pour sauver un grand malade comme le Congo, il faudrait qu'il y ait quand même un peu plus de tonus en termes de discipline. Sinon, c'est le genre de situation où on envoie les gens plus tôt. Demain, ils corrompent, ils donnent l'argent, ils sortent, ils vont en Europe. Effectivement, M. Sekiyoba, ça c'est mon point de vue. Qu'est-ce que dites-vous ? Puisque personnellement, je ne suis pas dans les jeux du nouveau ministre de Justice qui fait... Je m'excuse de terme, c'est vraiment les matuvus quinois, le folklore. Je pense que la chirurgie doit s'appliquer parce que le président avait déjà détecté la maladie dans la justice. Mais lui, on a amené une cure des chocs, il se met à faire le folklore. Est-ce que vous voyez que nous sommes vraiment en train de trouver une solution à un problème sérieux dans la justice avec ce ministre ? Bon, écoutez, moi je ne peux pas apporter de jugement sur... On ne juge pas, nous avons droit à la parole, nous sommes tous congolais. Il faut qu'il sache que ce qu'il fait, c'est parce que nous n'entendons pas à grand chose en ce qu'il fait. Est-ce que vous... Je suis parfaitement d'accord avec toi parce que quand on vous donne un travail, vous commencez à faire une démonstration tapageuse, nous, nous avons besoin du résultat. Nous n'avons pas besoin de le voir aller avec un chien au bureau ou aller avoir un déjeuner avec qui que ce soit. Nous voulons les résultats. Il y a des gens qui sont condamnés, qui l'ont croisé. Évidemment, il y a d'autres difficultés qu'il a trouvées là-bas, des kabbalistes qui ont mis l'institution ou le ministère à genoux. Il doit y travailler, mais au moins qu'il nous fasse un geste en corrigeant là que nous n'avons pas pu avoir de correction, comment, des punitions correctes depuis les 50 ans de ce passé. Mais nous sommes dans la sixième année du pouvoir de notre parti. Pour votre formation, moi, je suis du parti au pouvoir. Donc, il faut que quelque chose change et nous, nous y attendons. Seulement avec notre ministre, comme vous l'avez dit, qui fait le maté vu. Je ne sais pas. C'est dégueulasse. Là, nous le dirons, nous ne le dirons jamais assez. C'est ça, le rôle du média. Alors, nous avançons puisque le temps file. Monsieur Sekiyoba, Sekiyoba, je m'excuse, le gouvernement de Kinshasa, la communauté internationale et tout le monde accuse le Rwanda de soutenir le rébelli de M23, c'est que demandent les autorités rwandaises. Un rapport récent de l'ONU a fait mention de bruit de bottes rwandaises sur le sol congolais pour dire clair qu'Agame a matérialisé sa volonté exprimée sur France 24 de faire la guerre à la République démocratique du Congo. La question à vous et j'attends des réponses claires, Monsieur Sekiyoba, ces ingrédients ne sont-ils pas suffisants pour que la République démocratique du Congo à travers le président Félix Antoine Tshisekedi de lancer officiellement la reconquête, c'est-à-dire une guerre ouverte pour la récupération des territoires aux mains de Kagame? Je crois que la question est complexe, contrairement à ce que les gens voient. Je veux me baser sur les propos de son excellence, Monsieur le Président de la République, pendant les élections, où il disait qu'au moins d'escarbouches, nous allons tirer sur le Rwanda. C'est tout le monde qui en parle. Jusque-là, c'est escarmouche. Il y a eu plus qu'un escarmouche, mais il observe encore. Et c'est là que je me dis que peut-être notre papa, notre cher président est magicien. Je ne sais pas comment il va résoudre ce problème qu'il trouve, qui est réel, qui a des faits concrets. Et on continue à croire qu'il faut attendre. Le Rwanda qui matérialise ses propos, et ce n'est pas maintenant que Kagame le dit, il vient de le dire encore par son ministre de la Défense, je viens de lire une autre déclaration, qu'eux, ils vont faire la guerre au Congo. Mais sincèrement, je me dis ceci, le Rwanda, c'est comme ces poussins-là qui gonflent. Il y a un proverbe chez nous qui dit que quand tu vois un petit poussin devenir grand comme ça, c'est que la maman est en dessous. Le Rwanda comme nation ne peut pas prétendre venir se battre contre le Congo. même le Kivu en soi, si nous nous y mettons, nous pouvons leur faire la discipline. Cependant, les provocations multiples que le Rwanda fait au Congo devrait, en principe, amener notre pouvoir à faire un geste de courage et dire, écoutez, si vous continuez comme ça, voici ce qui va arriver chez vous en bombardant une cité au Rwanda et en faisant quelque chose, sinon on ne va pas continuer comme ça. Vous savez que dans une guerre, on ne la gagne pas par la négociation. Quand vous gagnez la guerre par la négociation, c'est lui qui vous a battu. Il est celui qui vous a battu. Prenez le cas de l'Allemagne et de la France maintenant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu que les Allemands se comportent toujours un peu plus haut que les Français. Ils se considèrent toujours un peu plus grands que les Français. les Rwandais, ce sont des gens à frapper. Et je veux vous le dire que nous qui avons vécu avec le peuple inutile, ce sont des gens qui n'écoutent pas. Ce sont des gens qui ne négocient pas. Et quand ils négocient, c'est le malin qu'ils font pour pouvoir vous avoir d'un côté ou d'un autre. Il faut absolument que l'on puisse poser des actions militaires de grande envergure. Cependant, je vais être prudent. La guerre est devenue internationale. Vous voyez combien d'États n'illotis commencent à s'aligner pour essayer de faire la honte à l'Afrique. Parce que il est incroyable que le Sud-Soudan, l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya soient tous alignés pour venir à l'appui d'un groupe terroriste qui gêne le Congo. encore une fois, je sais que la communauté internationale a trouvé des auxiliaires, des acolytes à utiliser l'Afrique pour nous déranger. Je m'arrête là pour cette question. Ok, merci. Alors, on avance. Donc, pourquoi, selon vous, la RDC épargne-t-elle l'Ouganda qui souffle au chaud et au froid dans le conflit dans l'est de la RDC, c'est-à-dire il est sur le sol congolais combattant aux côtés des FARDEC, les ADF Nalu, et en même temps, il ouvre ses frontières pour accéder à Bunangana puisque, sauf par une application d'une alchimie, l'on peut quitter le Rwanda pour atteindre Bunangana. Effectivement, on ne peut pas quitter le Rwanda pour atteindre Bunangana. C'est mon village. Bunangana est sur la frontière ougandais. Et au-dessus, là-bas, dans les volcans, il n'y a pas de passage pour aller au Rwanda. C'est pour dire que tout ce qui se passe à Bunangana est venu de l'Ouganda ou a été facilité par l'Ouganda. C'est pendant... Et ici, je vais être un peu personnel à les amis qui nous écoutent qui souffrent que je dis ceci. Je crois que tout le monde qui est informé sur la situation de la région du Grand Lac devrait savoir que le mastermind, l'homme qui a préparé tout ce débandage de la région, c'est Mousséveni. Il se cache bien. Et curieusement, en un certain moment, je crois que c'est pendant le mandat passé, que le gouvernement congolais a commencé à négocier avec l'Ouganda pour mutualiser les efforts dans le combat contre les ADF. Et moi, je me suis exprimé dans mon parti politique. Je leur ai dit, vous ne pouvez pas avoir la Monosco, qui est la police des impérialistes basée à l'Ouganda. vous ne pouvez pas voir le mercenaire M23 sous couverture de l'armée rwandaise ou l'armée rwandaise sous couverture de M23 au Congo et puis demander à l'Ouganda de venir nous aider pour nous débarrasser de M23. Mais ça, c'était un piège dans lequel on s'est mis. Aujourd'hui, qui est qui parmi les militaires qui sont au Congo? Aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre même qu'il y a une certaine résolution créant un pont humanitaire. Mais c'est très dangereux. Le Congo, notre cher président, la première ministre, pourquoi vous ne déliez pas vos langues sur la question ougandaise? Pourquoi? Nous voulons le savoir. Moi, j'avais lancé ma sonnette d'alarme. Je dis, finalement, même si on croit qu'on est stratège, des fois, on tombe dans un piège qu'on s'est tendu soi-même. Aujourd'hui, ce sont les mêmes militaires qu'on trouve qui ont pris Kanyawa Yonga, ce sont les militaires ougandais, qui sont en train de créer un front pour aller rencontrer l'équipe, un autre groupe armé qui s'appelle Zahir. Et s'ils arrivent à mutualiser leurs forces avec ceux qui sont dans les Turis, les militaires ougandais, c'est que nous sommes coincés. Nous sommes complètement coulis. Il faut que l'Ouganda soit parmi les pays sur lesquels on chante jour et nuit pour demander au régime en place de les dénoncer et surtout qu'il y a le rapport des Nations Unies qui vient de le pointer à maintes reprises. Il y a des corps de militaires ougandais qu'on a retrouvés dans le Routourou, un peu partout. Il y a des preuves suffisantes pour que quand même on puisse dénoncer ce pays-là. Pourquoi le pouvoir n'en parle pas ? Excellences M. le Président, Mme la Première Ministre, expliquez-nous, surtout nous qui souffrons avec ces gens et qui vous donnons des informations correctes, mais vous ne les appliquez pas. Mais le gouvernement vient de se procurer certaines armes qui ont été montées en Ouganda. Donc, les mêmes gens qui vous battent sont les gens qui vous fournissent des armes. Vous voyez un peu la contradiction, M. le Président. Je crois que nous sommes en train de faire une émission à micro ouvert. C'est cette question qu'on pose au pouvoir en place. Je viens de lire une déclaration de l'ancien ministre de l'intégration régionale. Il dit ceci. Pendant qu'il était ministre, ils sont allés à l'Ouganda, ils sont allés négocier et ainsi de suite. Pendant qu'ils négociaient là-bas, le mouvement ASC, je ne sais pas, Alliance du fleuve Congo, ils étaient là, eux, en train de négocier comment ouvrir notre front d'Aïturi et consorts. Mais, come on, man, comment est-ce qu'on peut arriver à fermer les yeux sur l'Ouganda, un pays connu comme le grand déstabilisateur de la région de Grand Lac, surtout que la taxe de Rwanda est venue de l'Ouganda et l'entraide de réfugiés au Congo, c'était la conséquence de ce que l'Ouganda fait au Rwanda et donc, l'Ouganda est le responsable numéro un de la souffrance que nous avons et personne n'en parle. Malheureusement. Et ce qui n'en parle. Alors, malheureusement. Maintenant, concluons par la dernière question puisque le temps est largement dépassé. Parlons des acteurs dans le conflit dans l'Est de la République du Congo. Là, nous avons la population, nous avons la communauté internationale, nous avons le gouvernement et quand on met tout le monde ensemble, chacun a une certaine responsabilité. Disais-je, dans un premier temps, la guerre dans l'Est de la République du Congo est dite lucrative à tout point de vue, donc du point de vue gouvernement, du point de vue de la population et du point de vue du comité international. La population, c'est quoi ? Comme vous l'avez dit, surtout les gens de Nord Kivu, ils aiment beaucoup l'argent et nous avons vu qu'ils cherchent à entretenir cette confusion confuse pour se faire beaucoup plus d'argent et vous sentez qu'aujourd'hui, s'il y a exagération de prix dans l'immobilier à Kinshasa, c'est effectivement les gens de l'Est qui vont se procurer des parcelles et des maisons à Kinshasa et ils achètent ça à n'importe quel prix. Nous avons le gouvernement avec des militaires avec un système qui s'est passé pratiquement en Angola. Savimbi était là. Donc, ce sont les responsables militaires, les généraux et les hauts-gradés qui entretenaient cette guerre-là puisque c'était une guerre lucrative. Aussitôt, Savimbi tuait, aussitôt, la guerre s'arrête. n'est-ce pas ça le problème au Congo où nous avons des militaires qui sont dans le nord Kivu et dans le Kivu en général qui ne sont jamais remplacés et ils se sont fait cagnotes pour cet événement et sans oublier aussi la MONUSCO et la communauté internationale qui reçoivent de l'argent de partout au monde pour dire qu'ils sont en train d'entretenir la sécurité au Congo et ils vendent en même temps les minéraux et les matières précieuses. Votre analyse sur chacun de ce groupe précité. La communauté Kivu sienne et nous passons par le gouvernement avec le militaire et parlons de la communauté internationale. Allez-y. Merci beaucoup pour cette question importante. Au fait, quand une société comme la société congolaise, la nation congolaise est défenestrée comme ça, c'est un d'abord à cause des problèmes internes. C'est-à-dire que c'est là que je mets la population du Nord-Kivu. La population du Nord-Kivu est une population qui a deux grandes familles. Il y a la grande famille, la première ce sont les Nandais, ils sont plus importants que la deuxième famille, les Hutus, je crois 40 et 42%, et tout le reste, les Nyangas, les Houndé, les Tembo, c'est une minorité. Et les Tutsi incluits. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, et ça c'est une vérité que personne dit qu'il ne va me contredire, c'est qu'il y a des gens, il y a certains peuples qui, face à l'argent, ils peuvent tout perdre. Et vous allez remarquer quand vous irez à Goma, qui sont ceux-là qui ont des belles maisons, qui sont ceux-là qui vous envahissent à Kinshasa, qui sont ceux-là. comment trouver toutes ces ressources-là ? Ce n'est pas qu'ils sont capables de coopérer avec le diable pour avoir de l'argent, les Amis du Nord. Et ils sont tellement, tellement tribalistes, je peux le dire sans me tromper, que la mort de Bahutu, par exemple, ou des autres tribus, c'est pour eux une occasion de dominer sur les autres. Et maintenant, ce sont eux qui ont ouvert la brèche pour que les rebelles du M23 ou les mercenaires de l'armée rwandaise arrivent jusque chez nous. Donc, sans aucune harmonie populaire, sans aucun entendement entre les peuples comme son excellence, monsieur le président de la République, quand il y a antagonisme entre les peuples, l'ennemi en profite facilement. Et surtout, selon l'histoire, et ça, c'est quelque chose que je vais divulguer publiquement ici, nos amis du Nord sont déjà qui ont fait la politique toujours avec l'équipe, en cachette. Et celui qui veut que je le reprouve, il n'a qu'à me contacter de façon privée ou on va avoir une émission pour ça. OK. Allons au gouvernement. Passons au gouvernement. Avec le militaire. Avec le gouvernement, je crois que le chef du gouvernement, le président de la République, a tout fait pour que le gouvernement soit capable d'éradiquer ces attaques que nous avons. Il y a mis des moyens. Mais vous savez que les moyens ne peuvent produire que quand il y a de vrais facteurs de production. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hypocrite, il n'y a pas de malin, il n'y a pas de complice de l'ennemi. Dans notre gouvernement, il y a des groupes qui sont là, qui compèrent exactement avec le Rwanda. je crois que l'ancien gouverneur du Rwanda a été accusé par beaucoup. Ce n'est pas moi qui l'ai dit seulement. Mais il est ministre aujourd'hui. Oui, il est ministre aujourd'hui. Et vous vous imaginez qu'il y a même un ministre, celui qui était de l'enseignement supérieur, celui qui a crié beaucoup sur la fête de Minembo, n'est-ce pas, disant que ces fameux tous-ils sont là et veulent créer un État dans un État. Mais regardez chez eux, c'était notre État dans un État et avec ce bruit qu'il a fait, le président l'a remercié à l'Ouest le ministère. Vous parlez de cinghier ? Oui ! Et tout ça, ce sont des choses qui créent des fissures communautaires et ces fissures communautaires, ce sont elles qui permettent à l'ennemi de nous entrer et de nous dominer parce qu'ils savent bien qu'il y a un peuple qui aime l'argent, qu'il y a un peuple qui, aujourd'hui, semble différent. Je voudrais dire ceci, qu'il y a un certain parallélisme que tu peux faire de nos amis du Nord et de tout ça. Ils aiment l'argent, ils aiment vivre en autarcie, ils haïssent tout le monde, ils vont trouver des excuses. Et je ne dis pas que c'est toutes les personnes dans ces familles-là, mais c'est la majorité de leur leadership. Alors, quand nous parlons du gouvernement, du côté armé, nous voyons une myriade de généraux créer de toutes pièces qui n'ont jamais fait la guerre, qui n'ont jamais été dans une école de guerre et ils sont presque tous casés dans des grands bureaux climatisés à Kinshasa et la guerre s'est faite sans désemparer dans le Kivu. Qu'est-ce que vous dites de ces gens-là ? Qu'est-ce que le président devrait faire ? Parce que nous savons que le président ne peut pas créer de nouveaux militaires, ça c'est certain, et il ne peut travailler qu'avec les Congolais. Mais si vous avez des gens qui sont improductifs, de bon à rien, pourquoi les garder encore en quantité industrielle ? Mon frère est donc comme cela qui nous écoute. Qu'est-ce que vous voulez qu'une personne comme moi dise ? Je crois que nous qui travaillons, vous-même, moi-même, nous sommes jugés sur base de résultats. Le président de la République, son excellence, M. Félix Tissékémi, il sait que ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de résultats. Qu'est-ce qu'il fait ? Moi, je ne veux pas lui demander de mettre donc comme ministre de la Défense. S'il pouvait le faire, je serais très content parce que je vais vous contacter et commencer à crier sur vous. Et aujourd'hui, quand vous voyez ceux-là qui sont dans des bureaux climatisés, non seulement c'est probable qu'ils soient les anciens des RCD, c'est probable qu'ils soient les anciens agents des FPR, c'est probable qu'ils soient des parvenus qui se sont infiltrés dans l'armée uniquement pour aller élargir leurs assiettes financières. Et voilà, le résultat est que l'armée congolaise est vue par un paysan de Bounagana, un paysan de Kibirizi, un paysan de Massissi, comme une armée sans pied, une armée piètre qui ne peut pas se défendre. Alors que le président vient de mettre énormément d'énergie, il doit commencer à finir. Je voudrais entendre que ces gens qu'on a pris, qui sont condamnés à mort, ils sont fusillés comme exemple et les choses vont commencer à changer. Ça va, il faut mettre à la retraite tous ces généraux-là de plus de 55 ans, ce sont des bons à rien. Alors pour terminer, prof, parlons de la communauté internationale. vous savez, j'ai assez fait de l'analyse dans d'autres émissions où je dis que c'est malheureux pour la négritude, c'est malheureux pour le panafricanisme. Regardez ce qui se passe chez nous. Ce sont les nègres qui tuent les nègres, ce sont les nègres qui embêtent d'autres nègres pendant que le blanc se trouve là-bas en Europe en train de prendre sa tasse de café, ce sont les armes qu'ils envoient en Afrique, ce sont les leaders d'une certaine communauté qu'ils utilisent pour gêner l'Afrique. Le Congo étant le pays pivot pour le décollage de l'Afrique, c'est le pays qui est visé par la communauté internationale pour être saccagé parce que un Congo debout, c'est l'Afrique debout, c'est la communauté internationale qui va maintenant avoir un flux migratoire opposé, ils seront les premiers à venir chez nous. Donc, ils ont trouvé la communauté internationale qui a fait une police en Ouganda. Savez-vous que la base de la Moscou en Afrique centrale est à Kampala et que c'est de là qu'ils reçoivent tous les ordres pour faire leur besoin en Afrique centrale? Pourquoi ils sont à Kampala? Parce qu'on leur a donné un feu vert disant venez et nous allons bien balkaniser le Congo et pour éviter de divaguer, je crois que vous avez suivi le président Ougandais dans son allocution du mois de décembre de l'année passée où il disait, je cite, « si Félix il n'a pas besoin de nous neutraliser de nous mettre à mort et utilise ce couloir de nulotique pour essayer de gêner le grand Congo afin que l'Afrique ne puisse pas décoller. » Vous avez tout dit, il faut ajouter aussi que la MONUSCO tous ces engins motorisés qui circulent sur les routes de la RDC qui gâchent les routes en RDC sont assurés en Ouganda. C'est ce qui est un peu malhonnête de leur part. Donc, ils payent les impôts d'assurance de leurs véhicules en Ouganda mais ils utilisent nos routes qu'ils ne savent pas arranger. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission professeur Sekiyoba. Je voudrais vous poser la toute dernière question. Y a-t-il une question à laquelle vous vous attendiez et je ne voulais pas poser. Si oui, laquelle répondez-y ? Je crois que la question c'est où on va ? Comment est-ce qu'on va résoudre ce problème ? Ça c'est une question importante. Comment résoudre ce problème ? Allez-y. D'abord, la solution pour le problème de chez nous, de notre grand pays, c'est que, un, je veux m'adresser au peuple congolais. Nous, nous devons nous battre pour créer une nation au sein de l'Afrique centrale. C'est-à-dire que nous avons un État. Nous n'avons pas une nation, on ne vous trompe pas. Nous continuons à avoir nos velléités tribales. Quelle différence faites-vous entre État et nation ? État et nation. Un État, c'est une marge de terre qui a des frontières bien connues, les barrières ici et là, qui a un gouvernement qui les gère, ainsi de suite. Ça, c'est un État. Mais une nation, c'est d'abord un État où le peuple se sent heureux d'y vivre et chacun peut vivre dans chaque point du pays sans se sentir mal à l'aise. Prenez mes beaux-frères du Kataï. Ils ont des problèmes au Katanga. Prenez les Hutus. Ils ont des problèmes pour vivre dans le nord. Prenez quelqu'un qui vient de Katsumbale pour rester dans la Bikoro. Je ne sais pas celui qui vient de Boma pour s'installer à Goma. C'est comme s'il s'est installé dans une nation sur une terre qui n'est pas la nation congolaise. Non. Nous devons, nous les Congolais, nous aimer, nous accepter et créer en nous une synergie qui permet à ce que personne ne puisse se sentir étranger dans un pays qui n'a pas choisi au fait mais un pays où il est né, un pays où ses ancêtres sont morts, un pays dans lequel il trouve sa paix de vivre pour son développement économique, social et consorts. Nous devons arriver à nous aider à créer une nation et non pas à laisser seulement l'État être la seule chose qui nous unit et qui ne nous permet pas de travailler en harmonie. Voilà. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier cher Emmanuel Sukioba d'avoir accepté notre invitation à cette émission et nous vous souhaitons toutes les bonnes choses et nous disons aussi merci à tous ceux-là qui se sont joints en nous pour nous suivre et nous espérons que nous allons les retrouver encore très prochainement et ciao. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette occasion effectivement que vous m'avez donnée. A tous les auditeurs qui nous écoutent, je leur dis bonjour et bien des bonnes choses dans l'avenir. Merci. Ok, bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501